Parlons des verb collocations. First of all, dans la grammaire anglaise, il y a ce qu'on appelle les collocations qui sont des mots qu'on peut juste apposer. Donc des mots que vous pouvez utiliser ensemble dans une phrase. Parmi ces collocations, il y a plus précisément ce qu'on appelle les verb collocations. Donc des verbes qu'on peut utiliser avec des noms spécifiques. Et parmi ces verb collocations, il y a le cas de do and make. On en a parlé souvent sur la chaîne youtube démystifiant l'anglais. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne youtube démystifiant l'anglais. Lorsque vous construisez des phrases en anglais, il faut faire attention à quand vous utilisez do et make. Ces deux verbes sont les traductions du verbe faire en anglais, mais il y a une petite nuance entre les deux éléments. Dans un premier temps, on utilise do pour parler d'une action, des actions de routine. Donc, vous direz par exemple dans le cadre des tâches ménagères, to do the dishes, faire la vaisselle, ou to do the housework, donc faire les tâches ménagères. To do sport, faire du sport. To do exercise, donc physical exercise, on dira aussi to exercise tout court. Mais lorsqu'il y a création ou transformation dans cette action, alors vous utiliserez le verbe make. On dira par exemple to make a meal, cuisiner, faire un plat. to make a building, faire un bâtiment, or to build, tout simplement dans le deuxième cas. Ça, c'est la règle de base sur la différence entre do et make. Mais dans la pratique, il peut avoir souvent un peu de confusion avec certains termes assez abstraits. Je vous recommande donc de vous familiariser avec les verbes, les expressions qui contiennent do et make. Do and make collocations. Let's take a look at it. Alors, constituons ensemble des expressions avec ces mots et ces verbes. Dans le premier cas, on a a mistake. Est-ce qu'on dira to make a mistake ou to do a mistake, qui signifie faire une erreur. Ici, on dira to make a mistake. Ensuite, your hair. Donc, les cheveux. L'idée ici est de dire faire ses cheveux. Ok? Donc, si vous voulez contextuellement se tresser, etc. pour les femmes. Donc, est-ce qu'on dira to make your hair or to do your hair? On dira plutôt ici to do your hair. On dira make a comment comment or do a comment. Faire un commentaire. Here, that would be to make a comment. Ensuite, to make a phone call or to do a phone call. On dira ici to make a phone call. Donc, passer un appel. Alors, to make friends or to do friends. Donc, se faire des amis, tisser des liens d'amitié, ça sera ici to make friends. Est-ce qu'on dira make a plan ou do a plan? On dira ici to make a plan. Alors, donc faire un plan. Ok? Donc, planifier si vous voulez. The shopping. Donc, faire des achats. To do the shopping or to make the shopping. Ici, on dira to do the shopping. An interview. To make an interview or to do an interview. Alors, ici, on dira to do an interview. Mais ici, par exemple, il faut souligner qu'il y a d'autres verbes que vous pouvez utiliser pour apporter plus de précision. Si vous êtes la personne qui se fait interviver, alors vous allez dire to have an interview ou to give an interview. Mais si, par contre, vous êtes la personne qui intervive, dans ce cas, vous allez dire to take an interview. Next one. Nothing. Donc, ici, est-ce qu'on dira to make or to do nothing? On dira plutôt to do nothing. Ensuite, toujours dans ce même contexte, on dira to do anything. Ok? I can do anything to help you. So, this is it. Alors, a speech, on dira plutôt to make a speech. Comme on le disait tout à l'heure pour illustrer. Ici, on dira to do exercise. Donc, en anglais, quand on dit to exercise or to do exercise, ce que ça signifie, c'est faire des exercices physiques. C'est ça la connotation de base. Ok? Maintenant, un exercice, en plus de, par exemple, un exercice de maison, on peut dire aussi exercise pour se référer à un exercice dans le domaine académique. To do the washing up. Toujours dans les tâches ménagères. Donc, on dira. It goes here. To make lunch. Ok? You are making lunch. You are cooking. There is transformation here. Ensuite. To make a cup of coffee. A cake is made or is done. Well, it is made. So, to make a cake. A noise. On dira to make a noise. The housework. On dira to do the housework. Donc, les tâches ménagères. Ok? To do the dishes. Faire la verselle. To do the laundry. Faire la lessive. Etc. Ok? Now, faire des recherches. Ici, on dira to do research. To do something. A homework. Do you make a homework or you do a homework? Well, you do a homework. Ok? To make arrangements, cette fois-ci. Donc, faire des arrangements, prendre des dispositions. Ensuite. A decision. Is it made or done? Well, you make a decision. Il y a une différence ici entre make et take a decision. Lorsque vous utilisez to make a decision, vous vous référez au fait de penser, donc de planifier, de prendre cette décision sans l'avoir forcément matérialisée par une action. Mais quand vous utilisez le verbe take ici, donc to take a decision, you thought it, you were decided and you took action. That's the fine line between both things here. Ensuite. Est-ce qu'on dira to make a choice or to do a choice? Well, you make a choice. Make the job or do the job? You do the job. Ok? Ensuite. Le lit. On dira ici to make the bed. Donc, faire le lit. The washing. To do the washing or to make the washing. Well, we don't have any other option. You will do the washing. Ok? Donc. And you do your best. Ok. Now you know it. These are collocations with do and make. We will probably tackle some other cases as we go along over time. Thanks for watching. Bye for now.